Un jeu vidéo, oui, mais pas n'importe lequel. Celui-ci s'adresse aux soldats souffrant de stress post-traumatique de retour d'Irak ou d'Afghanistan. Le but, mesurer ce stress, les aider à le gérer. Même principe, autre jeu, version futuriste. La montre remplace le casque, une tablette, l'ordinateur. Autre décor aussi, ici. Il évolue en fonction du stress du joueur, à l'image de ce feu plus ou moins puissant. Respire lentement, relaxe-toi. C'est un programme financé par la Commission européenne, un créneau dans lequel nous sommes leaders mondial. Et c'est pour aider les infirmières et les institutrices à se défaire de ce stress qu'elles rencontrent à l'hôpital, à l'école ou dans la vie quotidienne. Cette chercheuse américaine a rejoint LifeTech sur l'invitation de sa manager. C'est un cluster spécialisé en biotechnologie. Une sorte de pépinière qui aide les entreprises à se développer. C'est par exemple une aide pour le montage et la réalisation d'un business plan. C'est les aider à trouver des sources de financement. Mais c'est aussi leur donner une visibilité à l'international en organisant des missions dans différents pays. L'an passé, les membres du cluster sont passés de 80 à 100, dont Intuitim, une spin-off bruxelloise. Son créneau a amélioré le dépistage du cancer du sein en améliorant la lecture des mammographies. En Belgique, on a beaucoup de compétences, que ce soit au niveau des universités, au niveau des hôpitaux et aussi au niveau des entreprises. D'ailleurs, le cluster bruxellois va étendre ses services aux hôpitaux et laboratoires de recherche en 2014.